... Fernand Bonnier de la Chapelle, c'est le prototype de l'illustre inconnu qui entre dans l'histoire en commettant un geste spectaculaire, l'assassinat de l'amiral d'Arland le 24 décembre 1942 à Alger. Il entre dans l'histoire brutalement pour en sortir tout aussi brutalement le 26 décembre 1942 en étant fusillé pour ce meurtre. Sur lui, jusqu'ici, on savait très peu de choses. On ne connaissait guère que son nom et on supputait les motifs de son acte, des motifs patriotiques, peut-être des motifs politiques puisqu'on lui prêtait des opinions royalistes. Et en fait, je me suis attachée, grâce à des archives inédites, à retracer le parcours de ce jeune homme, un parcours qui est plein de surprises parce que, tout simplement, par exemple, Bonnier de la Chapelle, comme son nom ne l'indique pas, est au trois quarts italien et n'est absolument pas un aristocrate, mais c'est un vrai républicain. Et au fond, j'ai consacré à ce jeune homme plutôt qu'une biographie de type universitaire puisqu'il est mort à 20 ans, un récit sur le parcours extraordinaire qui peut se produire pendant une période de guerre. Depuis la défaite de 1940, Fernand Bonnier de la Chapelle a essayé désespérément de rejoindre les Britanniques pour se battre à leur côté contre les Allemands et dans son cas aussi contre les Italiens. Pour des tas de raisons de malchance, il n'y est jamais arrivé. Et finalement, lorsqu'il se trouve auprès des Alliés à Alger en novembre 1942, il s'engage dans une unité anglaise et il espère partir pour le front. À la dernière minute, il ne va pas pouvoir partir et à ce moment-là, il décide de commettre ce geste pour des raisons patriotiques puisqu'il considère que Darland est un traître. Sous-titrage Société Radio-Canada